bonjour à toutes et à tous nous sommes le 26 septembre 2021 dans la vidéo précédente ainsi que dans d'autres j'affirme que nous sommes des consciences qui nous incarnons dans des humains en l'occurrence admettons que ceci soit une hypothèse de travail comment la vérifie-t-on je vais partager ici non ici d'ailleurs et dans la description de la vidéo un lien vers un reportage qui n'est pas très bien fait parce qu'il est un peu sur le sensationnalisme mais il dit des choses malgré tout intéressantes et notamment il explique qu'aux états unis et en france les méthodes mises en place pour essayer de vérifier qu'il y a bien un phénomène de décorporation est un phénomène de d'expérience de mort imminente je vais éternuer donc le protocole pour pour vérifier les dires de ceux qui affirment avoir vécu une expérience de décorporation est plus loin que ça de d'expérience de mort imminente le tunnel la lumière etc etc consiste à mettre sous enveloppe enfin celui aux états unis c'est de mettre au dessus des meubles de la pièce de d'opération de la salle d'opération des cibles c'est à dire des objets ou des images etc que seul le corps médical restreint connaît d'accord et donc puisque les dans les récits de décorporation et d'expérience de mort imminente il est systématiquement ou quasiment systématiquement raconté que la personne se décorpore et se voit au dessus d'elle même et donc elle est au plafond de la pièce et donc elle surplombe comme ceci l'intégralité de la pièce et donc on imagine que de ce fait elle sera capable de voir les cibles qu'on va mettre comme ça en hauteur dessus des meubles en france c'est un tout petit peu différent je sais plus si c'est au dessus des meubles mais on dispose des cibles pareil qui vont être peut-être par exemple des enveloppes orange ou de couleurs fluo qui vont attirer le regard et dans lesquels un huissier va mettre un objet dans cette enveloppe que lui seul connaît d'accord et donc dans ces phénomènes de décorporation ils expliquent aussi les expérienceurs comme on les appelle explique qu'ils sont capables de voir au travers des murs de passer au travers des murs mais de voir au travers des objets etc et donc on suppose par la méthode de cacher un objet dans une enveloppe voyante que la personne qui se décorpore va pouvoir voir à travers l'enveloppe quel est l'objet à l'intérieur et donc à posteriori on va demander à la personne si elle a pu voir dans le cas américain la cible ce qui est au dessus des meubles ou dans le cas français ce qui est à l'intérieur des enveloppes de moins peu de mon point de vue ces méthodes sont futiles désolé de le dire parce que au moment de la décorporation c'est une expérience toute nouvelle et donc on est complètement subjugué par ce qui nous arrive et l'aspect matériel des choses est tout à fait secondaire même si effectivement dans un certain nombre de témoignages d'expérience de mort imminente il y a beaucoup d'éléments matériels qui sont rapportés mais ce sont des éléments ou en tout cas ce sont des situations pas nécessairement voulues par la personne qui se trouve qui se trouve sur le chemin donc avoir une enveloppe de couleurs orange fluo disposé quelque part dans la pièce ou avoir des cibles des objets ou des images au dessus des meubles n'a à mon avis que très peu de chances d'attirer l'attention de l'expérienceur au moment où ça se passe parce que c'est c'est nouveau il est complètement subjugué par l'expérience je pense qu'une bien meilleure méthode est une méthode qui en réalité existe déjà et qui est faite par de véritables journalistes c'est à dire des gens qui n'ont pas d'a priori sur un sujet particulier et qui n'ont pas de tabou sur tel ou tel sujet et qui donc vont pouvoir investiguer avec un esprit ouvert non biaisé sur le sujet des des expériences de mort imminente parce que pour eux ce n'est pas un sujet tabou d'accord donc ça ce sont de vrais journalistes et donc quelle est cette méthode et bien c'est un travail d'investigation de recoupement entre récits et ce qu'il est possible de vérifier matériellement des témoignages rapportés d'accord donc c'est un travail a posteriori contrairement à la met aux deux méthodes qui sont mis en place qui sont des méthodes a priori c'est à dire on pose des objets qui vont rester là et on espère par la suite que ils auront été captés par les expérienceurs alors qu'une bien meilleure méthode c'est de d'écouter le témoignage des expérienceurs dans les plus grands détails possibles dans les moindres détails et puis essayer de voir d'analyser ce qui relève de l'aspect matériel parce qu'évidemment il y a un aspect immatériel le tunnel etc tout ça ça va être difficile de 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 confirmer ceci mais tout ce qui est de l'aspect matériel essayer de recouper de voir si effectivement on peut vérifier et il se trouve que c'est le cas qu'on peut vérifier des informations qui sont racontées des informations matérielles qui sont rapportées par les expériences je pense je qu'il y en a plus mais là pour l'instant il ya que trois cas qui me qui me reviennent alors il y a le cas de ce français qui lors de son service militaire a reçu une balle perdue et donc a été amené à l'hôpital etc et donc il a vécu une expérience de mort imminente et il raconte que au moment de sa décorporation au début de l'expérience donc donc il voit les docteurs les infirmières etc qui s'affairent autour de lui et à un moment donné il raconte qu'il se retrouve en dessous de la table d'opération et que sous cette table d'opération il y a un numéro de série et le numéro de fabricant etc de le nombre du fabricant le numéro de série de de la de la table d'opération etc ce qu'il va rapporter par la suite qu'il va raconter donc au docteur qui s'est occupé de lui et le docteur dans un premier temps va nier ne pas être intéressé par ce discours parce qu'en fait lui même ignore que la table d'opération sur laquelle il opère depuis des années a effectivement un numéro et le nom de fabricant une plaque comme ça sous cette sous cette table malgré tout le médecin va quand même aller vérifier et à son grand étonnement il va voir qu'effectivement il ya une plaque et qu'effectivement le numéro correspond à celui que l'expérienceur lui rappelle donc ça l'expérienceur au moment où il arrive dans la pièce et a priori il n'avait aucune raison de d'être dans cette pièce conscient avant l'événement qui lui arrive c'est à dire qu'on lui tire une balle dessus qui soit amené comme celle ci aux urgences il a absolument aucun moyen de connaître cette table d'opération et le fait que cette table d'opération a tel numéro à tel endroit et c'est d'accord donc ça ça valide le fait que ce que raconte ce monsieur est véritable ensuite un autre cas je crois que c'est le cas d'une britannique qui pareil avait une expérience de mort imminente et comme souvent aussi dans ces expériences là alors une seconde il y avait petit moineau là qui me demande de leur donner des graines donc je vous demande un petit instant parce que ça me perturbe donc cette britannique qui vit une expérience de mort imminente et comme c'est souvent raconté au moment de la décorporation les expérienceurs pensent à leur famille ou à quelqu'un de proche et le seul fait d'y penser ils vont se retrouver instantanément quasiment auprès de ces gens là ils vont pouvoir savoir ce qu'ils ont dans la tête ce qu'ils sont en train de penser ce qu'ils ressentent etc et donc dans le cas de cette britannique sa soeur était en australie je crois que sa soeur est mariée en australien et elle est partie vivre en australie donc l'expérience de cette dame se déroule en angleterre et elle pense à sa soeur dont elle est très proche et elle va se retrouver instantanément auprès de sa soeur et plus tard elle va rapporter que sa soeur était en train de faire telle activité là tout de suite je m'en souviens plus c'était la cuisine ou un dessin ou je sais plus qu'est ce qu'elle était en train de faire et qu'elle était habillée de telle façon ce qui va pouvoir être aussi vérifié par la suite et puis le troisième témoignage ça y est là il me sort de l'esprit bon si je le si je m'en souviens je le remettrai dans la vidéo sinon plus tard j'essaie de retrouver dans quel reportage ou documentaire c'était et je le mettrai peut-être en ligne sur ma chaîne mais en tout cas voilà par l'investigation non biaisé sans tabou avec l'esprit ouvert quand on écoute qu'on recueille le témoignage des expérienceurs il y a une partie matérielle donc les proches la situation au moment de dans la dans la dans la pièce de réanimation etc enfin il raconte aussi les expérienceurs qui sont capables à la fois de dire les conversations qui avaient alors que leur encéphalogramme est plat donc cliniquement ils sont morts et que leur cerveau ne peut pas comme ça continuer de recevoir des informations des cinq sens l'ouïe la vue etc alors que voilà les expérienceurs raconte non seulement ce qui a été dit ce qui a été dit aussi parfois dans la pièce à côté genre bon ben elle est morte on l'a perdu ou il est mort on l'a perdu puis les gens se déplacent dans la pièce à côté vont fumer une cigarette ou je ne sais quoi et ils ont tel ou tel mot de conversation qui va être rapporté et aussi ils sont capables les expérienceurs de dire dans quel état d'esprit et que penser les gens qui qui se sont occupés d'eux et je sais plus dans quel témoignage mais je pense que le troisième témoignage auquel je pense c'était ça quoi le le médecin pensait telle chose et l'expérienceur a pu dire mot pour mot ce que le le médecin pensait alors qu'il ne l'avait dit à personne donc voilà je pense que pour essayer de confirmer ces histoires de d'expérience de mort imminente il faut mener des 20 des investigations journalistiques et scientifiques véritables donc c'est dire non biaisé et sans tabou et que ce faisant et en réalité il y a déjà beaucoup matière si on cherche sur internet etc ou si on lit certains livres on va s'apercevoir qu'effectivement ça ne peut pas être une explication médicale le cerveau qui reçoit comme ça des des stimuli intérieurs chimiques biochimiques etc mais qu'effectivement ça correspond à des réalités physiques éloignées dans d'autres lieux qui ne peuvent être expliquées par le stimuli biochimique intérieur par le rêve l'hallucination la transe etc parce que ça correspond à des faits des faits véritables ailleurs d'accord et donc si on continue le travail qui a déjà été fait et bien on va s'apercevoir donc que ce qui est raconté ce qui est rapporté est véridique dans la partie matérielle que l'on peut vérifier et donc ceci doit confirmer la partie spirituelle qu'on ne peut pas vérifier surtout que cette partie là se vérifie aussi par le fait que c'est un témoignage consistant à travers le temps à travers les cultures les pays à travers les personnes d'accord dans différentes situations même dans un pays donné hommes femmes personnes âgées personnes jeunes qui vivent une expérience de de mort imminente suite à un accident suite je veux dire un accident de la circulation suite à une maladie suite à une enfin tout un tas de situations bien différentes les unes des autres et pourtant avec une consistance des témoignages même si évidemment tous les témoignages ne correspondent pas parfaitement les uns aux autres parce que nous sommes nous vivons chacun nos expériences et nous sommes chacun des individualités différentes mais dans les grands traits ce sont toujours les mêmes patterns qui vont être rappelés donc cette consistance aussi liée donc à la vérification de l'aspect matériel des choses les deux imbriqués doit logiquement nous amener à penser que ces expériences sont véritables donc ceci doit constituer la base de données la base d'éléments la base de connaissances sur laquelle réfléchir et continuer à investiguer de façon journalistique et scientifique pour comprendre qu'effectivement nous sommes en réalité pas des corps physiques mais des consciences qui s'incarnons dans les corps physiques voilà comment on peut vérifier l'affirmation que je fais dans la vidéo précédente et dans d'autres vidéos que nous sommes en réalité véritablement des consciences qui nous incarnons et non pas des humains qui suite à la à la détérioration et à la finitude de notre corps finissons notre expérience de vie dans le néant non il y a continuation au delà de la mort un autre aspect aussi qu'il faut investiguer de façon scientifique c'est à dire sans tabou et sans a priori pas non plus d'a priori positif d'accord c'est c'est vraiment un état d'esprit neutre ce sont les témoignages d'enfants jeunes qui rapportent ce souvenir de vie antérieure alors ils disent pas je me souviens dans ma vie antérieure j'étais ceci j'étais cela mais ils vont raconter des des choses qui vont intriguer les parents ou l'entourage et qui vont parfois mener à des investigations des parents pour se rendre compte que l'enfant est en fait en train de raconter l'existence d'une vie d'une vie qui a été vécue par une personne qu'ils vont parfois retrouver un aviateur je me souviens de ce cas là etc d'accord donc là aussi c'est une piste qu'il faut mettre en parallèle de celle des expériences de mort imminente pour essayer de voir si effectivement là aussi il y a des éléments matériels que l'on peut retrouver et comme je viens de le dire là je repense à cette histoire d'un enfant qui qui dit je sais voler ou qui a une connaissance élargie des aéronefs des avions d'une certaine époque alors qu'il est tout enfant pourquoi parce qu'en fait il a des des réminiscences de sa vie antérieure et a priori selon ses reportages selon ses études l'âge avançant on finit par le souvenir finit par s'estomper pardon et on ne se souvient plus de sa vie antérieure donc c'est vraiment au début de la vie de de l'enfant je sais pas si ça va jusqu'à 6 ans 7 ans ou je ne sais je ne sais quoi donc là aussi c'est une façon d'étudier le phénomène voici comment on peut vérifier et ce que je propose c'est que le cnrs déjà soit véritablement renationaliser et c'est à dire aussi refinancé par la puissance publique par la création monétaire de sorte que les budgets soient illimités ou en tout cas adéquates pour la recherche ici en l'occurrence de de la conscience mais sur tout un tas d'autres domaines aussi et donc renationaliser le cnrs ce qui veut dire le sortir complètement du marché capitaliste et donc le financer au niveau de de nos ambitions de recherche et donc lui attribuer dans les différentes recherches celui de la conscience de trouver l'origine de la conscience doit nous permettre avec le budget avec les équipes nécessaires et avec la méthode d'investigation nécessaire comprendre j'espère à moyen terme que nous sommes effectivement des consciences et donc confirmer ce que j'affirme dans ces vidéos je ne suis pas le seul à affirmer mais voilà voilà quel était le sujet du jour comme d'habitude si vous avez des questions des critiques des commentaires exprimez vous dans le respect et comme toujours je termine par le triptyque de notre beau pays liberté égalité fraternité vive la france et vive la recherche véritablement scientifique et journalistique de la conscience